Bon ben voilà, vous vous en doutez, je viens de vous ouvrir le super cadeau fait par, comment on appelle ça, Journal C, suite à un problème de commande, avec un cadeau qu'il ne m'avait pas mis. Le déballage de ce que j'ai reçu, à la fois, il y avait un peu de témus et une commande Aliexpress, comme je vous dis, mais moi je commande plus qu'Aliexpress Choice. Mais évidemment, vu ce que j'ai reçu, je suis tellement contente que je ne vois pas comment faire sans vous faire une ACC dans la foulée, voir si je peux, on va dire, associer les différentes choses. Je vous ai montré, donc voilà, ça c'est les petits autocollants verts que j'ai reçus de la part de Journal C, parce qu'il y avait eu une petite erreur dans ma commande. Franchement, pas grand chose, mais alors super de m'avoir répondu. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, je les ai en rose, je les ai en beige. En bleu, en vert, parce que vraiment, acheter les lots, ça revenait, je crois, genre à 1,10€ le paquet. Et il y a vraiment des choses, enfin là, j'en ai pour un très très long moment. Et en plus, je les ai trouvées super belles. Après, donc ils m'ont mis en cadeau tout ce lot de papiers stickers carrés. Une partie est en stickers, une partie est en papier. Et j'ai reçu cet assortiment de chez Aliexpress que j'ai mis dans cette pochette. Je crois que je vais essayer de vous la faire, mais en couture, je ne garantis absolument pas le résultat. Je crois que je vais devoir m'entraîner. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. Là, aujourd'hui, on est là pour une ACC et voir ce que je vais pouvoir utiliser. Donc vous voyez, là, pour l'instant, j'ai tout mis dans cette pochette. Parce que je ne sais pas vous, mais quand je reçois des lots comme ça, il y a toujours un moment où j'ai envie de les laisser ensemble pendant quelques temps. Et simplement, au bout de quelques temps après, je les dissocie entre guillemets. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser ? Alors, les voitures, j'ai envie de les utiliser plus pour une grande page parce que je ne vois pas là aujourd'hui. Il y a ces petites étiquettes qui sont sympas, mais il y a surtout des map-monde qui sont absolument magnifiques. Regardez, elles sont vraiment trop belles. La question, c'est comment les utiliser ? Alors, clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, j'ai vraiment les papiers idéaux pour venir faire des fonds. Des papiers idéaux, pardon. Mon Dieu, quelle horreur. Je suis désolée. C'est un cauchemar. Voilà, donc là, comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais les utiliser ? Est-ce que je ne viendrai pas faire une espèce de superposition croisée, un petit peu comme ça, des papiers ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et par exemple, venir mettre la map-monde ici, je ne sais pas trop. Après, il est peut-être temps, peut-être que là, je pourrais faire sinon les positionner comme ça. Comme ça. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je vais essayer de trouver en réfléchissant une idée. Après, le cadre est génial, mais ça serait peut-être intéressant de découper. Je regarde, il y en avait un autre. Là, c'est plus une carte. Ce lot était franchement magnifique. Il y a énormément de choses dedans. Vous voyez, il y a beaucoup d'images aussi comme ça, qui sont superbes. Ah, regardez, ça pourrait peut-être être sympa. Alors, comment est-ce que je fais ? Est-ce que je ne viendrai pas déchirer mes papiers comme ça pour venir les mettre un peu ? Vous savez ce que j'aime bien, comme j'ai fait l'autre jour, un effet patchwork. Voilà, on va prendre trois nuances qu'on va venir disposer comme bon nous semble au niveau des pages. Je vais peut-être même tenter comme ça. Allez, on va voir ce que ça va donner. Pour venir les mettre comme ça, on continue pour recouvrir un petit peu la surface ici. Alors, j'essaye de voir pour... Voilà, peut-être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ici. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il en faut une autre. C'est obligé. Donc, après, du coup, ça va me faire réorganiser les choses. Il y a celle-ci également. Allez, on va venir la découper. Et du coup, je vais venir positionner un petit peu différemment. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais venir commencer à scotcher. Je couperai ce qui dépasse. On va y aller au scotch. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de scotch sur mon papier ici. venir le mettre là. Après, je vais venir positionner en fonction des couleurs. Comme ça, comme ça. OK. Mais je vais quand même les faire comme ça, à l'envers, pour qu'on voit le côté déchiré sur le haut. Allez, je positionne un petit peu de colle. Là, je vais venir mettre mon morceau comme ça. Ça me fera un fond. Je vais venir le mettre. Voyez, un petit peu en décalé, en fait, aussi. Là, je vais venir. Alors, celui-là, on va le déchirer un petit peu plus. Parce que si c'est trop parfait, c'est pas rigolo. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec l'idée de la carte. Peut-être que je ne changerai rien. Peut-être que je ne mettrai pas la carte. Voilà, comme ça. Là, j'ai... Qu'est-ce qu'il me reste en papier que j'avais préparé ? Histoire que j'ai un peu tout sous les yeux. Comment je vais disposer ? Je vais remettre un morceau comme ça. Comme ça. Un morceau comme ça. Comme ça. Et oui, mais là, il me reste deux marrons. Il faut que j'arrive à les faire en sorte que je puisse en positionner qu'un seul. Est-ce que ça va le faire, vous croyez ? Est-ce que je vais y arriver ? Ouais, allez, ça va le faire. On va continuer. N'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que vous avez craqué, vous aussi, récemment ? Ou pas du tout ? Vous êtes raisonnable. Voilà. Donc là, par contre, je vais peut-être venir mettre plus celui-ci ici. Je vais faire attention. J'essaye, dans la mesure du possible, je ne suis pas sûre que j'y arrive parfaitement, de garder à peu près le même angle. Vous voyez, au niveau de... Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Je vais essayer de venir corriger. Ah oui, mais là, j'aurais dû mettre ça. Oui, mais là, ça allait. Ah, c'est le problème. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. D'accord ? Et puis, on va venir mettre... Voilà, les derniers. Là, je vais bien le décaler. Par contre, ce que je vais faire ici... Regardez. Ah, si j'arrive à l'attraper, je vais venir déchirer nos petits morceaux ici pour que ça fasse vraiment déchiré. Je vais faire la même chose sur les autres parce que le but, c'est que mes pâquiers soient déchirés. Enfin, pas trop déchirés non plus. Je ne veux pas qu'on voit le dessous. Bon, là, j'essaierai de mettre le motif dessus. Et là, on a... C'est bien dommage. Pas tout à fait ce qu'il me faut ici. Là, ça va le faire. Il me manque un petit peu. Donc là, je vais rajouter un petit morceau. Quelle couleur je vais rajouter ? Je vais mettre un petit côté comme ça, un petit morceau ici de cette couleur-là. Voilà. Que je vais venir rajouter comme ça. Et ma carte, le fond est fini. On va voir après comment venir... Vous voyez ? Voilà. Ça fera pile comme ça. Eh ! Il manque un millimètre ! Quelle horreur ! Enfer et damnation ! Voilà ! Donc, je viens de récorriger après au niveau... Ah, c'est collé ! Allez ! On va enlever ce qui dépasse. Je crois que Lily est repartie en vadrouille. Elle était tellement contente de découvrir la liberté après tous ses mots fermés alors qu'elle voyait son copain lui sortir autant qu'il voulait. Et je vous avoue que c'est aussi un bonheur pour moi. Maintenant, j'ai peur qu'elle ne revienne pas. Mais par contre, il fait beau de pouvoir relaisser la porte ouverte pour que Théo puisse entrer et sortir comme il veut. Moi, c'est comme ça qu'il a toujours été élevé. Mais avec Lily qui n'avait pas le droit de sortir, je vous avoue, je n'osais pas laisser la porte ouverte. Chose maintenant que je vais pouvoir faire. Et ça, c'est vraiment top. Vous avez remarqué, je suis raccord avec la création. Quel chic ! Donc, on a ici ces petites map-monde. On a ici ça. La question, c'est est-ce que je garderai pas... Ouais, je sais. Mais par contre, je garderai tout le contour. Parce que franchement, il est trop beau. Mais là, ça me tente beaucoup trop. Évidemment, j'ai nettoyé mes ciseaux, mais pas celui-ci. Allez, je vais venir juste détourer les petites cartes. Et en fait, ça va venir l'élément central de ma création. Alors, j'essaie de faire attention pour que quand même, elle ressemble à des map-monde. Et qu'elle ne ressemble pas à des carrés abîmés. Je ne suis pas très douée pour détourer le rond dès qu'elle a pression. Même un tremble, entre guillemets. Et donc, ça fait moche. Peut-être que je pourrais venir quand même utiliser le cadre en bordure. Je vais voir. Voilà ici. Là, je vais reprendre la deuxième moitié. Dites-moi, vous, comment vous auriez vu les choses ? Ça me ferait plaisir de savoir. Parce que vous voyez mon résultat. Mais en fait, c'est de la triche. Moi, je ne vois pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans vos têtes. Au moment où je fais ce que je fais. Mis à part le... Non, non, plus haut à droite. Non, non, plus haut à gauche. Je rigole. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, on a ça. Comment je vais les positionner ? Je ne sais pas. C'est vrai que ces éléments sont très beaux, très denses. Est-ce qu'après, il y aurait... Vous voyez, comme pour faire un petit mouvement, de les laisser un petit peu comme ça, tout en décalant un petit peu. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais venir utiliser ? Bon, il y a ça. Il y a mes bingos. J'adore. En plus, il y en a plusieurs motifs. Après, vous avez toute la partie ici des stickers. Et vous avez toute la partie des petites décorations en carton. Ici, donc, je vais venir peut-être regarder ce que je peux trouver. Alors, là, il y a quelque chose que j'aime bien. Ici, c'est les livres. Tout simplement parce que la connaissance, la culture, d'apprendre, de découvrir à travers les livres. On fait des découvertes magnifiques en lisant. On peut lire des choses, mais alors, de toute nature, de plein de choses différentes. Et ça, c'est assez génial. Donc, peut-être que ça serait intéressant. Regardez, il y a plein d'appareils photos, mais ils sont trop beaux. Moi qui adore les appareils photos. Ah, il y a ça que j'aime bien. Regardez, ce petit sticker, cela. Excusez-moi, j'essaye de l'attraper, mais il est tout au bout. Regardez avec une paire de lunettes posées dessus. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de venir l'utiliser ? Évidemment, ma feuille de papier n'est pas là. Après, il y a toutes ces petites étiquettes ici, comme ça. Les petits tags, ici. Ceux-là, il y a... Ah, ça, par contre, j'aimerais bien venir mettre une horloge. Ouais, c'est une bonne idée. Il y a ça, ça. Phileas Fogg. Il ne venait pas de Londres. Le Tour du Monde en 65 jours. Il a fait le Tour du Monde en combien de jours ? Ah, ça y est, j'ai un oubli. Le Tour du Monde en... Eh bien, écoutez, rappelez-moi, là, tout d'un coup, j'ai un trou. Mon Dieu, je me sens seule. Le Tour du Monde en 80 jours. Voilà. Bambam, comment est-ce que je ferais ? Regardez, je ne vais peut-être pas garder ça. Mais voilà, peut-être que je vais faire à la recherche de Phileas Fogg. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça, je vais venir le mettre sur un petit morceau. Ça, ça va me permettre de mettre peut-être un petit peu de verdure. Ça peut être sympa. Mais, 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 j'aimerais bien retrouver le papier initial que j'avais. Ou alors, comme c'est du Phileas Fogg, est-ce que je ne viendrais pas prendre un petit morceau comme ça ? Je vais venir, pour l'instant, le découper au ciseau. Je ne sais pas comment. Je vais venir l'utiliser. Mais ouais, je ferais bien un truc Phileas Fogg. Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée ? On va regarder. Pour l'instant, je réunis. Pour l'instant, je suis à ça. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Mais il faut mettre... Regardez, mais non, mais non, mais regardez, on va mettre une montgolfière. Mais non, mais non, on va mettre une horloge. Puisque lui, il avait un pari et qu'il était obligé d'être de retour à une certaine date. Regardez. Est-ce qu'on n'est pas parfait, là ? Allez, je pense qu'on est bon. Bon, je vais chercher un papier blanc pour venir coller mes petits stickers dessus et en faire... Alors, regardez le ciseau, comment je fais, moi, avec ça ? Excusez-moi, je rigole toute seule. Alors. Ah oui, mais alors là, je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Je suis trop contente. Bon, alors, le problème, c'est qu'il y a une montre. Elle est ronde et que moi, je suis une bille quand il s'agit de découper du rond, comme je vous l'ai dit. Donc, on va faire celle-ci. On va faire la montgolfière. Alors, elle, je ne suis pas sûre de venir la détourer. On va voir ce que ça va un petit peu donner. Comme ceci. Voilà. Bon, de toute façon, c'est collé pas droit, mais on s'en fiche parce que je vais découper. Et après, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre ? On a la montgolfière ici. On a ça, c'est une radio. On a ça. Je vais venir mettre le livre qui me plaisait bien. Je pense qu'il y avait d'autres livres, mais là, tout d'un coup, je ne les vois plus. Alors, je pourrais mettre un appareil photo, mais la carte est trop petite. Est-ce que je mets la machine ? Bon, écoutez, je peux toujours, de toute façon, pour l'instant, coller la machine à écrire parce que je ne sais plus qui faisait le reportage pendant... Il envoyait régulièrement des dépêches. Il était suivi pour voir s'il allait réussir son pari. Magnifique livre de Jules Verne. Magnifique aventure et l'esprit humain qui aime aller. Ah oui, alors évidemment, si moi, je superpose tout, ça ne va pas le faire. Il faut quand même espacer un peu si je veux pouvoir détourer. Pour l'instant, je la mets. Je vais mettre également le livre et je vais venir détourer les éléments, mais je vais suspendre de façon à ne pas vous prendre trop de temps et que ça soit agréable. A tout de suite. Voilà, alors je vérifie que ça se remet en route. Oui, on se retrouve pour la suite et la fin de la carte Phileas Fogg, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc là, j'ai détouré les petits éléments que je vous avais présentés tout à l'heure. Et maintenant, l'idée, c'est comment on va présenter tout ça. J'aimerais quand même bien mettre... Alors, j'aurais bien mis un côté un peu article de presse, mais je vous avoue, je n'ai pas nécessairement envie de déchirer ceux-là parce que je les aime d'amour. Donc, j'essaie de voir ce que je pourrais mettre à la place. J'ai quand même bien envie de mettre quelque chose, si vous voulez. Mais là, moi, j'ai trouvé celui-ci parce que tout simplement, c'est des parents. Là, on voit, c'est des livres. Et étant donné que je crois qu'il est parti d'Angleterre, de Londres, ça me semblait d'à propos. Donc, je vais venir découper un petit morceau de celui-ci et je vais voir comment je vais le positionner. Je ne sais pas encore exactement comment je vais mettre les choses. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais bien qu'on soit à l'heure de Londres. Donc, j'aimerais bien venir. En plus, ça me permettrait d'avoir un rappel ici en rond des mappes mondes. J'ai bien envie de mettre ce petit tag ici en hommage à lui parce que quand même, il partait d'Angleterre. Je crois qu'il faut que j'érifie quand même, mais normalement, oui, c'était bien ça. Donc, voilà, ici, moi, évidemment, j'ai mis ici une montgolfière parce que dans tout ce qu'il a fait, il a utilisé effectivement la montgolfière. Un livre ici pour la réflexion sur tout ce qu'il faisait. Au départ, j'avais sorti ça parce que c'était un côté voyage, mais là, j'ai un timbre et là, j'ai le fait qu'il a correspondu avec tous ces acolytes qu'il attendait pour poursuivre son voyage. Et j'aimerais quand même bien venir mettre certainement, voilà, ici, quelque chose avec l'écriture. Alors, je ne sais pas exactement comment je vais positionner encore tout ça. Est-ce que je le fais plus comme ça ? Est-ce que je mettrai plus ? Alors, le problème, c'est que traditionnellement, un timbre, c'est de ce côté. Vous voyez, mais je veux le mot Londres ici. C'est impératif pour moi. Est-ce que je mettrai la montgolfière là ? Mais je ne suis pas sûre. Je mettrai bien plutôt les choses comme ça. Et mettre le petit livre ici, un peu en finition. Voilà, on a un peu toutes les couleurs en dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît pas mal. Allez, on va commencer. Puis au pire, s'il faut, je rajouterai quelques petits détails s'il y a besoin. Donc là, je vais positionner ici de façon à ce que Londres soit bien apparent. Voilà, j'ai envie qu'on voit Londres. Là, je vais venir positionner mon morceau de papier ici. Mais je vais quand même venir le redéchirer un petit peu parce qu'il est trop propre sur lui, on va dire. Donc, hop, je redéchire ce morceau de papier. Voilà, je vais venir le positionner sur ma carte. Comme ceci, je ne le mets pas trop haut. Je le mets, alors, c'est quand vous mettez, vous voyez, c'est ça le problème du scotch par rapport à la colle. C'est qu'il faut vraiment faire attention quand vous positionnez. Là, je vais venir mettre mes deux éléments ici. Et là, pour le coup, je vais venir mettre de la colle parce que moi, c'est vrai que le scotch, il y a des fois, pour ça, ça m'embête un peu. On ne peut pas, entre guillemets, repositionner les choses après. Donc là, voilà, comme ceci. Est-ce que c'est bien là ? Ouais, c'est pas mal. Je voulais qu'on voit les pounds ici indiqués. Là, je vais bien mettre ma petite. Alors, je vais essayer de la mettre à peu près bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que je ne la mettrai pas en dessous plutôt qu'au-dessus ? Est-ce que je la mets au-dessus ? Je vais la mettre au-dessus. Donc, vous voyez, je les ai montées sur du papier blanc. Ça leur donne un peu plus de consistance et donc un peu plus de présence sur la carte. Allez, on va marquer la bonne heure. Ici, comme ceci. Excusez-moi, je ne trouvais plus le sens des aiguilles. Après, moi, j'aimerais bien quand même qu'on ait la petite mongolfière ici. Je trouve qu'elle est bien. Et on va venir mettre la petite carte là, comme ceci. Ici. Et j'adore, je suis trop contente. Alors, vous avez vu, l'idée, elle est venue vraiment là en échangeant. Excusez-moi, cri du cœur. Regardez, franchement, mais je vais être obligée de mettre ça. Il est allé en Égypte. C'est impossible que je ne le mette pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, allez, vous avez vu ce que vous allez vivre en direct. Péripétie. À la Jules Verne. Dans la création, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Je ne sais pas comment je vais le mettre. Mais je sais qu'il va y avoir le droit d'être là. Et je pense que ça va être trop top. Peut-être que ça pourrait faire le titre. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir. On va voir. Les pyramides, comme ça. Magnifique création. Après, le problème, c'est que c'était juste des esclaves qui l'ont fait. C'est quand même un petit problème. Même un gros problème, évidemment. Mais regardez, est-ce qu'on ne ferait pas ? Alors, le problème, c'est que je veux qu'on voit Égypte, quand même. Les pyramides de Gizeh. Qu'est-ce que vous en pensez, comme ça ? Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est blanc. Ça jure un peu avec le reste. Je vais voir si je ne peux pas venir par hasard. Oui, excusez-moi, ça se prolonge. C'était pas parti pour être aussi long. J'ai juste envie de tester, voir si par hasard, je ne pourrais pas venir teinter légèrement. Pour vieillir un petit peu, je regarde ce que j'ai sous le coude Rapidos. Voilà, là, j'ai un petit tampon de chez Action. Vous voyez, pour enlever un peu le côté blanc. Alors là, franchement, je fais un test. Je ne sais pas le massacre, ce que ça va donner. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Est-ce que par hasard, je ne pourrais pas venir un petit peu vieillir ce papier blanc ? Vous voyez, comme ça, pour qu'il ressorte un petit peu moins dans la création. Bah ouais, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, dites-moi ce que vous en pensez. On va voir déjà ce que ça donne. Est-ce que ça rend mieux si c'est comme ça ? Ouais. Et ce que je vais venir faire, je vais venir le positionner. Puis je vais le couper ce qui dépasse un petit peu. Vous voyez, je suis excité comme une puce, excusez-moi, je suis une vraie gosse. Voilà, pyramide de Guizet. C'est pas mal comme ça. Là, on a ça. Allez, je vais venir découper et on va regarder ensemble. Évidemment, ça colle de partout. Il y en a de partout. Passe partout, Phileas Fogg. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de notre carte Phileas Fogg, le tour du monde en 80 jours ? Écoutez, moi, je suis juste contente de l'idée. J'avoue que ce kit, je le trouve juste top. Allez, on date. Je pense que vous n'allez pas tarder à la voir sur ma chaîne. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur de dire ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour je fasse ça. Ça me fait tout bizarre. Eh bien, écoutez, allez, on découvre ensemble le résultat. Je vous présente ACC, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, à ma façon. Eh bien, écoutez, merci de me faire vos retours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada